Salut c'est Rock, la voix du Rock ! Bonjour, c'est Folk, la voix de la Folk. De quel sujet chamarré et pittoresque allez-vous encore nous régaler les oreilles ce matin ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il demande de quoi on parle aujourd'hui. Ah bon, j'ai cru que j'allais encore devoir gueuler. Non, même pas la peine. Il ne vous aura pas échappé qu'on se tape une nouvelle épidémie de grippe asiatique. Ah non, pas d'amalgame. Ah oui, non, pardon, pardon. De Covid-19. Ouais, mais en attendant, les premières annulations sont déjà tombées aux Etats-Unis, dont le festival SX-SW. Et tous les organisateurs commencent sérieusement à chier dans leur bénard. Ah bon, bah c'est pas les premiers symptômes pourtant. Moi, je me lave régulièrement tout le corps à l'eau de Javel, et bah ça désquame de ouf. C'est ce qu'on s'est dit et on s'est un peu pris le bec d'ailleurs. Un peu ? À partir du moment où on s'envoie directement les objets à la gueule, j'estime qu'on peut arrêter les euphémismes. Non, mais depuis qu'on est gosses, de toute façon c'est comme ça. À 8 ans, il m'a fait une Charlie Parker, la cymbale, pam, directement dans les côtes. Ah, ça va. J'ai encore un peu mal quand il va pleuvoir, mais ça va, merci. Dans la famille Turbulent, je voudrais The Jesus and Mary Chain, dont le tour manager a dû un jour appeler la mère de William et Jim Reed pour les calmer lors d'une grosse dispute. Quand ton tour manager commence à appeler ta mère, normalement tu te remets en question. Ouais. Une famille. Tata ? Tata Yo-Yo ? Déchirée par les secrets. Mais qu'est-ce qu'il y a sur ton grand chapeau, Tata ? Un village isolé. C'est pas facile d'avoir du style ! Où tout le monde connaît tout le monde. Quand on est une fille comme moi ! Universal Picture Presents. Je voudrais bien. La véritable histoire d'Annie Cordy. Mais je veux point. La bonne du curé. Tata. Vous puez la forme, c'est incroyable. Ouais, mais quelle idée de faire une chronique un 1er janvier aussi ! Non, mais on est le 2 janvier. Quoi ? Mais de quelle année ? Ah bah 2050, mon pote. Quoi ? Ah, bah tel que tu me vois, je suis un hologramme. Sacha, en fait, c'est ta mère. Et Yoko Ono est toujours une sorcière. Est-ce que vous saviez qu'on a retrouvé un briquet blanc sur les cadavres de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison et Kurt Coben ? Hein ? Hein ? Alors ? Alors c'est de la merde ? Ah oui, c'est ça, c'est de la merde. Eh, c'est nu comme histoire. Qu'est-ce que réclame impérativement Keith Richards avant de monter sur scène ? De la drogue. Hum, des putes. C'est au dernier mot ? Oui. C'était un hachis parmentier de mouton. Oh. Tout à fait. C'est plus sain. Ah, plus bio. Le dialogue légendaire entre Bono et un spectateur lors d'un concert de U2 à Glasgow et qui se sera à peu près passé comme ça. Euh, à chaque fois que je tape dans mes mains, un enfant meurt en Afrique. Eh ben, t'as qu'à arrêter, connard ! Monsieur Mathieu, nous avons l'honneur de vous annoncer votre nomination au Rock'n'Roll Hall of Fame édition 2020. Alors là, merci beaucoup. C'est vraiment un immense honneur. Mais vous êtes sûr ? Parce que moi-même, je ne suis pas certain d'avoir quelque chose à faire là. Monsieur Dave ? Tout à fait. Oui, c'est pour vous dire, le public a voté. Oh, et alors ? Eh bien, vous arrivez largement en tête avec plus d'un million de votes. C'est pas vrai, mais c'est génial. Félicitations. Oh, merci. Par contre, on ne va pas vous le donner, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous comprenez bien. Pardon ? Eh oui, dans notre jargon, on appelle ça un 49-3 Hall of Fame. D'accord, et la démocratie, du coup ? Et bonne chance pour l'année prochaine. On ne vous le donnera pas non plus, de toute façon. Il y en a marre d'utiliser le mot Rock'n'Roll à tort et à travers. Ouais, ça, c'est vrai. On ne peut pas allumer sa télé ni ouvrir un journal sans qu'il y en ait de partout. Un coup, c'est le tirage de la Coupe du Monde qui va être Rock'n'Roll. Et autrefois, il faut penser à bien s'habiller, parce que, oulala, attention, la météo va être Rock'n'Roll. Et les Tartos, ce matin, elles étaient Rock'n'Roll ? Pour mieux comprendre le problème, revenons tout d'abord sur les origines étymologiques de ce mot. C'est pas sorcier, l'autre. Est-ce qu'il y a forcément besoin de porter une peau de bête retournée pour être un rebelle ? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a forcément besoin de porter un gilet en alpaga qui pue pour être un folkeux ? En revanche, je vais quand même rapidement rendre hommage. Il rend des hommages, lui. Il rend des hommages, tu fais quoi, toi ? Et où ? Donc, une pensée émue à Boris Vion et son déserteur, aux bourgeois de Brel, et surtout à Léo Ferré, le seul vrai anard de la bande. Alors, les gars, si vous nous regardez, d'où vous êtes ? Fallait utiliser de la disto. Pour ne pas se taper la honte, il a fait celui qui avait fait exprès et a explosé sa guitare devant un public d'abord circonspect. Circonflexe ! Non, circoncie ! Non, 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 circonspect. Puis sonne folle qu'à tous nos auditeurs. Allez, allez, la lèche ! Mais pas du tout, c'est très sincère. Écoute-le, l'autre miellasse ! Non, c'est vrai, la question, c'est que Pete Seeger... Bonjour, c'est repite ! ... est allé très cordialement demander à la régie s'il était possible de faire quelque chose au niveau du son. Bonjour, la régie ! Est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose au niveau du son ? C'est Pete Seeger. Et en particulier sur la voix, afin de leur permettre de comprendre la poésie de Dylan. Et en particulier sur la voix, afin de nous permettre de comprendre la poésie de Dylan. Alors, excuse-moi, je te coupe, Marcel Pagnol. Je me demandais, est-ce qu'il est vraiment indispensable, ce personnage ? Je m'interroge, juste. Donc vous êtes trop con. Il me gonfle, lui, avec ses remarques. J'estime que voilà, il y a un respect. Et même, je vais te dire, le respect des uns commence là où s'arrête ma main dans ta gueule, tu vois. Non, mais en plus, c'est marrant parce qu'on est rock et folk, et ni toi ni moi, on a de barbe ou même de moustache. Bah, t'es con ou quoi ? Duh. Ah, ça, pour fumer des pétards avec Dylan et Willie Nelson, il y a du monde. Oh putain, mais t'as une moustache. Non, mais ouvre les yeux, mon pote. Non, mais tu l'as depuis quand ? Ah, merde, là. Non, par contre, c'est la fille de Rhythm & Blues. R&B. Ah, mais ouais, elle nous a saoulés avec Maria Carey. C'est vrai qu'au bout de 4 heures, même moi, j'avais envie de lui dire, all I want for Christmas. C'est que tu fermes ta gueule ! Voilà. Axel Rose et l'anagramme de... De... je sais pas. De sexe oral. Oui, monsieur. Alors, coïncidence ? Ou réalité scientifique ? Salut, c'était Rock ! Au revoir, c'était Folk. Sous-titrage Société Radio-Canada